C'est ton c'est Louis Alors premièrement j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez aimer la vidéo Et j'espère aussi d'ailleurs qu'il fait beau chez vous Parce que moi en ce moment chez moi il fait pas beau Et ça, enfin c'est relou quoi Alors juste avant de commencer je voulais remercier la personne qui m'a fait ma bannière YouTube Parce que pour ceux qui l'ont remarqué J'ai changé de bannière YouTube et pour ceux qui l'ont pas remarqué Franchement je vous retire de ouf parce que ça me saoule un peu Donc du coup merci à Naveox Sur Twitter de m'avoir fait ma bannière Parce qu'elle est hyper cool donc évidemment son lien sera en barre d'infos Donc aujourd'hui on se retrouve pour un All My Sneakers Je sais que j'en ai fait un il y a 4 mois mais en fait Bah en 4 mois j'ai acheté 5 paires de sneakers Je sais pas pourquoi, je sais pas comment parce que en fait j'ai pas d'argent Donc je pense que c'est aussi la raison de mon découvert D'ailleurs découvert qui est recouvert maintenant Je ne suis plus à découvert officiellement donc Je pense que là vous avez un nouveau Louis devant vous et ça me fait trop du bien Alors évidemment dans ce All My Sneakers je vais vous montrer d'abord Les paires que je viens d'acheter et ensuite Genre à la fin de la vidéo les paires que je vous ai déjà montré plusieurs fois Et que je pense que vous avez déjà vu si vous avez déjà vu Mes anciennes vidéos All My Sneakers C'était hyper long Bref écoutez c'est parti Alors la première paire que je veux vous montrer c'est les M2K Techno Parce que je les ai reçues il y a 2-3 jours Et je les ai mises hier et waouh Alors qu'est-ce que j'aime cette paire ? Alors évidemment là elle fait vraiment mastoc Genre on dirait que j'ai des triple S dans la main Waouh je suis amoureux Je pense que si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'aime bien Les chaussures hyper mastoc parce que comme je fais du 44 J'ai toujours l'impression que mes pieds sont hyper longs Donc du coup j'aime bien prendre des chaussures un peu larges comme ça ça diminue l'effet long Et franchement bah cette chaussure elle fait vraiment l'affaire Elle est hyper cool Et évidemment si vous voulez la voir portée n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram Parce que je mets des photos de moi et mes chaussures sur Instagram Enfin de ma tenue Je l'ai eue sur le site Offsprings Et je ne pense pas qu'elle est encore disponible Ecoutez je vais essayer de vous trouver un lien Ensuite une paire hyper classique C'est la Adidas Continental 80 Elle est hyper cool Par contre celle-ci elle atténue pas du tout l'effet bah long pied Parce que elle est vraiment genre hyper fine et hyper longue Franchement elle est cool Et l'effet long pied il est pas vraiment voyant Elle est un petit peu genre old school tout ça Et franchement pour son prix je crois qu'elle coûte moins de 100€ Je l'ai pris sur le site de Adidas Je ne sais pas si elle est encore disponible mais je pense que oui Et malgré qu'elle soit classique je la trouve vraiment hyper jolie Elle peut faire un petit style dans une tenue Donc franchement je vous la conseille Elle est pas chère et en plus elle est de bonne qualité Alors ensuite mes Adidas Young One Encore une fois elles ont un petit effet old school Celles-là aussi elles sont giga giga cool Après le petit problème c'est que En fait vous savez il y a du ding dessus Donc quand il pleut etc Faut un petit peu faire attention parce que c'est pas une matière qui supporte Enfin même c'est pas une matière qui supporte du tout la pluie Mais après je sais qu'il y a des imperméabilisants Voilà dans quelques magasins Donc écoutez moi je vous les conseille Je sais qu'elles sont en plusieurs coloris Et il y a d'autres coloris qui vont sortir Notamment le beige que je trouve hyper hyper jolie Mais celle-là elle rend un petit peu de couleur dans la tenue Donc je vous la conseille Elle est pas hyper hyper chère Je pense qu'elle coûte 120€ Encore une fois si vous voulez la voir porter Mon Instagram Alors ensuite ma paire de Raph Simmons Donc avec Adidas vous la connaissez Je pense que cette paire Elle est assez connue et elle date un petit peu Mais franchement c'est une paire que je voulais vraiment beaucoup depuis très très longtemps Et comme elle coûte un petit peu cher Bah j'avais pas les sous pour l'acheter Mais maintenant bah grâce à Youtube etc J'ai pu me l'acheter Et je suis vraiment trop content Je les ai prises sur le site de CaliRoots je crois Et elles sont vraiment hyper mastoc déjà Donc l'effet pied non franchement Mais aussi la chose que j'adore c'est qu'il y a plusieurs matières Plusieurs coloris C'est vraiment une paire hyper dans les détails etc Et c'est ce que j'aime beaucoup Et aussi en coloris noir et violet que Lonnie a Elle est aussi magnifique Donc franchement je vous la conseille de ouf aussi Alors ensuite ma paire de Up Tempo Je pense que vous connaissez cette paire Elle est assez connue Genre on l'a vu pendant longtemps Pendant quelques années Et encore une fois c'est une paire que j'ai toujours voulu avoir Et que j'ai jamais eue Donc quand je les ai vues sur la sauce Je les ai prises Elles sont vraiment hyper hyper grosses Donc bon Elles passent pas inaperçues du tout Alors par contre la matière c'est bizarre C'est pas du dain Genre c'est une matière un peu bizarre Qui accroche un petit peu les poils Et franchement si vous cherchez une chaussure un peu mastoc Que vous pouvez mettre dans tout temps Genre partout Et qui je pense se cassera pas du tout Prenez le tempo Alors ensuite mes ASICS gel Mai je crois Gel mais Quelque chose comme ça Enfin je suis pas trop sûr de leur nom Genre elles sont vraiment classiques Elles sont pas hyper chères Je crois que je les ai eues à 100€ Même moins de 100€ Franchement elles sont cool ouais Elles sont hyper hyper confortables Par contre ça vraiment Waouh Elles sont incroyables pour ça En fait je sais pas trop quoi dire dessus Elles sont giga classiques Elles sont pas très chères Elles sont bien Elles sont de bonne qualité Et je pense que vous pouvez les mettre un peu en tout temps Même si bon quand il pleut vaut mieux l'éviter Mais sinon les autres temps Y'a pas de soucis Alors ensuite ma paire de Spiridon Donc cette paire j'utilise pour faire du sport Donc voilà Mais je pense que je la rachèterai Parce que c'est vraiment une paire hyper hyper confortable Et pour faire du sport même Pour des jours où t'as envie d'être Vraiment confortable dans ta paire Les Spiridon y'a vraiment rien de mieux Et je pense que c'est la chaussure que je peux plus vous conseiller de cette vidéo Parce que bah Elle est tellement confortable Alors ensuite Ma paire de Hermas 98 Alors je crois que le coloris s'appelle Platinum Mais je suis pas super sûr Soit Platinum Soit Triple White Soit White Soit quelque chose avec White dedans Mais en tout cas c'est pas le plus important Franchement je la trouve hyper jolie Genre elle est mignonne Et franchement je voulais une paire de Hermas 98 Mais sans forcément avoir la Gundam Parce que tout le monde l'a Enfin tout le monde là je pense que je l'aime plus Mais en tout cas beaucoup de personnes l'ont Alors que la blanche Bah je l'ai vue peu de fois Après moi j'habite en Normandie Donc bon Y'a moins de personnes je suis d'accord Le seul problème c'est qu'elle est blanche Donc évidemment pour la laver c'est un petit peu relou Mais encore une fois Si c'est une paire que tu mets en tout temps Je pense qu'elle va me durer pas mal de temps Donc encore une fois C'est une paire que je vous conseille Mais en fait je vous conseille toutes les chaussures Qu'il y a dans cette vidéo Parce que c'est des chaussures que je mets tous les jours Et que bah si je les ai achetées C'est que je les aime bien Et je crois que je les ai prises sur Kelly Roots ou Size Genre un des deux sites Alors ensuite Mes Air Force One Du pack NBA Ou un truc comme ça en tout cas Je les ai achetées à JD il y a longtemps Mais elles sont plus disponibles Et franchement en ligne Elles sont aussi introuvables Genre je sais pas Je suis vraiment désolé Mais elles sont vraiment introuvables Et bah moi je suis content de l'avoir Parce qu'elle est vraiment cool Alors je les ai prises en 44 Et je crois que toutes les autres paires Je les ai prises en 44 Enfin sauf les M2K Techno là Enfin je les ai prises en 45 et demi Je sais pas pourquoi Encore une fois les Air Force One C'est une paire que tu mets partout Passe partout Hyper cool De bonne qualité Que tu peux garder pendant longtemps Et qui m'a pas coûté super cher Genre 120 ou 130 euros Donc Alors ensuite mes Air Monarch 5 Franchement je pense que J'ai même pas besoin de vous présenter la paire Mais Franchement c'est une paire que j'ai payé 55 euros Elle est de super bonne qualité Je l'ai mise Mais genre Franchement je la mets genre 3 fois par semaine Et pourtant elle est vraiment comme neuve Genre je passe la coupe d'éponge Et elle est comme neuve Franchement si vous devez vous prendre Une paire de Datchews Prenez la Air Monarch Après ça plaît ou ça plaît pas Evidemment parce qu'elle est assez spéciale Alors ensuite Mes TN Je pense que j'ai pas besoin De vous les présenter Genre je les ai prises à full cloqueur UK je crois Mais il y a vraiment 3-4 ans Donc je pense pas que vous puissiez la retrouver Dans tout cas les TN C'est vraiment une valeur sûre Elles sont hyper cool Si vous voulez une paire indestructible Vraiment prenez les TN Parce que je pense que vous mourrez avant elle Alors ensuite La dernière paire de cette vidéo C'est mes Spéridons Donc mes Spéridons Qui queen Alors que j'ai rien fait Mais écoutez On reste debout Normalement il faut que je mette du W40 Et ça partira Enfin j'ai pas essayé Parce que vraiment Ça m'a tellement saoulé Que genre je les calcule même plus Parce que genre Payé sans quelque chose Pour des chaussures qui queen Au bout de 2 mois Ça m'a saoulé En plus ici le Swoosh Nike Il est un petit peu parti Donc ça m'a encore plus saoulé Franchement je les boute de ouf Elles ont un peu trop fait les meufs Du coup genre Je les laisse dans le coin de ma chambre Et je la regarde pas Donc clairement je pense que la Spiridons C'est la seule paire que je vous conseillerais pas de cette vidéo Je sais pas genre je la trouve hyper hyper fragile Déjà le Swoosh Nike Il s'est enlevé au bout de 1 mois Ensuite elle a commencé à queen Ensuite quand il pleut Genre des pieds mouillés Franchement au niveau esthétique Elle est hyper belle Mais après au niveau rentabilité Elle est vraiment pas ouf Donc je vous la conseille pas forcément Honnêtement là si je devais faire un top 3 Je dirais M2K Techno Hermann Arc 5 Et Mera Simmons Et j'ajouterais les Young One Parce qu'ils sont vraiment cool Et en 5ème les Hermann S38 Parce qu'ils sont vraiment aussi hyper cool Donc bref Cette vidéo est terminée J'espère que vous a plu Si elle vous a plu évidemment Mettez un gros pouce bleu Mais aussi abonnez-vous à ma chaîne Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Donc qui sont en barre d'infos évidemment Mais surtout Instagram Parce que c'est plus important Enfin genre c'est ce que je préfère Donc mon Instagram est ici Je vous dis à la prochaine Mercredi à 16h Salut Sous-titres par Jérémy Diaz